Racine 92, Lyon l'affiche de cette cinquième journée de top 14 samedi soir au Paris. La Défense Arena, un choc sur ce début de saison entre une formation francilienne qui se cherche encore et qui réalise son plus mauvais début de championnat depuis 2009, depuis son retour dans le lit en face. Le Loup est invaincu après 4 journées, 4 victoires et 18 points au classement pour les joueurs de Pierre Mignoni, co-leaders de ce top 14, les Lyonnais qui sont en quête pourquoi pas d'une cinquième victoire et d'une deuxième. A l'extérieur, début de match, à l'avantage de ces Lyonnais, justement 8ème minute, superbe combinaison au cœur de la Défense francilienne et en bout de ligne, c'est Noa Nakaitasi qui élimine Louis Dupichot pour le premier essai de cette partie. Donc 5 à 0, transformé par Jonathan Wisniewski, 7 à 0 en faveur de Lyon. 7 à 3 après la réduction du score de Teddy Iribaren en face, mais Lyon met la surmultiplier déjà 19ème minute et superbe décalage envers le pilier gauche Hamza Kabech qui signe la deuxième réalisation de son équipe. On revoit Carl Fens dans un premier temps. Toby Arnold intercaler la superbe passe vers Hamza Kabech, transformé également par Jonathan Wisniewski. 14 à 3 puis 17 à 3 après 3 nouveaux points de Jonathan Wisniewski. La réplique francilienne, elle intervient alors qu'un essai, celui du bonus offensif, vient d'être refusé après un an avant aux Lyonnais. Le Racing 92 dans la foulée inverse totalement le cours de ce match. Wanimov en bout de ligne à la conclusion d'une action en première main. et superbement servi par Simon Zebo vient signer la réplique du Racing 92. Et le premier essai de cette partie en faveur des joueurs de Laurent Travers. 17 à 3, donc court avantage dans ce début de seconde période en faveur des Lyonnais qui vont inscrire le troisième essai bel et bien là encore sur une action en première main. Et en bout de ligne, le copier-coller presque de l'action francilienne juste avant la pause. C'est Thibaut Regard qui résiste au retour des défenseurs du Racing pour inscrire la troisième réalisation lyonnaise. Et le score qui enfle après la transformation de Jonathan Wisniewski. 24 à 13. Oui mais voilà, le Racing n'a pas dit son dernier mot dans cette partie. On vient de passer l'heure de jeu. 11 longueurs de retard pour les Franciliens. Le ballon est écarté au large. Et Brice Dulin est servi pour inscrire la deuxième réalisation de son équipe. Le Racing revient dans cette rencontre 24 à 20. Le Racing espère dans cette fin de match. Mais le Racing va couler avec un quatrième essai. Encaisser la faute de main de Brice Dulin. Sanction immédiate avec le déboulé. Et la puissance de Thibaut Regard qui s'offre un doublé. Donc qui vient sceller le sort de ce match. La victoire lyonnaise en terre francilienne. 31 à 20. Cinquième match et cinquième victoire. On revoit la faute de main de Brice Dulin. Et la punition immédiate de Thibaut Regard. Même si le Loup a encaissé ses deux premiers essais de la saison. Ce samedi, les Lyonnais sont décidément inarrêtables, irrésistibles sur ce début de championnat. Victoire du Loup. Donc 31 à 20. Le Racing 92 doit faire le dorant sur ce début de saison. Merci. Merci.